bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble donc une petite boîte pour pouvoir y ranger ce petit bandeau donc c'est tout simplement pour un cadeau et donc pour réaliser cette boîte il va nous falloir déjà du papier noir donc c'est du papier canson et un papier donc un motif comme ceci voilà et donc j'ai pris deux papiers noir et un papier à motifs on va avoir besoin également donc de la colle d'un clioir et également d'un d'une paire de ciseaux ou de cutter et il vous faudra donc un massico voilà pour le matériel qui va nous falloir donc déjà pour commencer on va mettre tout ceci de côté on prend un massico donc le massico de votre choix celui que j'ai c'est de chez we are memory keepers donc il fait il coupe et en même temps il fait les pliages voilà ça fait longtemps que je l'ai et j'aime vraiment beaucoup ce massico donc on va déjà prendre un papier de couleur noir qu'on va couper à 27,6 toc et à 19,9 donc 27,6 fois 19,9 comme ceci donc les petites bandes là vous les mettez de côté parce qu'on va pas s'en servir donc ça c'est ce qui va nous falloir ensuite on va couper deux morceaux de papier qui vont mesurer donc 14 et demi par 21 comme ceci et on fait la même chose avec l'autre morceau qui nous reste donc 14 et demi par 21 voilà déjà pour commencer ce qui nous faudra donc je répète il vous faudra donc un morceau de 27,6 x 19,9 et deux morceaux de 21 par 14 et demi pour le papier à motif il vous faudra deux morceaux de papier qui vont mesurer 8,1 par 8,6 voilà donc ça c'est pour tout simplement le dessus de notre boîte après il vous restera donc du papier à motif ça sera à vous de voir en fonction de ce que vous voulez décorer je sais pas encore si je vais décorer l'intérieur de la boîte ou pas je les garde de côté et je verrai donc ça c'est tout ce qui nous faut pour déjà une bonne partie de notre boîte maintenant on va s'occuper de prendre donc notre grande feuille de papier qui mesure donc 27,6 x 19,9 et on va faire un pli à 2,9 et à 5,8 de chaque côté donc là elle est là donc je place et alors moi je vais devoir regarder à peu près je pense que là parce que moi j'ai c'est surtout en inch, moi mes pliages je pense que c'est ici mais j'ai fait des tout petits repères je vais vérifier avec ma règle si je suis bien positionné si je suis mal positionné ce n'est pas grave je viens tout simplement marquer des mesures je fais un petit marquage au crayon à papier je trace ma ligne et je vais tout simplement venir le plier à l'aide de mon outil de stamping up le touche à touche je crois que ça s'appelle comme ça je ne suis pas sûre et je viendrai tout simplement le plier à l'aide de cette petite boule voilà donc je vais faire comme ça du coup c'est bon j'ai fait tous mes pliages je ne sais pas si vous allez voir voilà et en fait vous allez avoir 4 petits carrés de chaque côté il va tout simplement falloir que ces trois carrés là ces trois carrés qui sont ici les trois carrés qui sont ici et ici soient découpés et enlevés en fait on va les enlever, les découpés et ensuite on viendra couper un biseau un petit peu les dernières petites languettes ça c'est ce qui va nous former donc notre boîte donc voilà ensuite on va tout simplement prendre donc ces morceaux de papier là alors je suis désolée si vous m'entendez un peu bafouillée je sors d'anesthésie donc j'ai été chez le dentiste et du coup je sors d'anesthésie et j'avoue que j'ai beaucoup de mal ensuite donc sur les deux autres morceaux de papier qui font donc 21 par 14 et demi il va falloir faire des plis donc sur les 14 et demi il va falloir faire un pli à 3 cm et un à 11 et demi puis vous allez donc vous faites tac tac vous retournez et vous allez faire donc sur les 21 cm un pli à 9 et à 12 cm jusqu'à là ça c'est clair et vous faites la même chose de ce côté une fois que nous avons fait donc tous nos plis donc ça va nous donner ceci voilà on va tout simplement venir prendre donc un plioir et venir plier tous nos plis donc comme ceci voilà on fait la même chose de ce côté là donc on se met le plus droit possible pareil de ce côté et ici voilà donc une fois que tout ça est fait on va venir couper donc les petits carrés donc ici 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 voilà on va faire une chose de ce côté voilà on fait la même chose de ce côté exactement pareil jusqu'à là c'est pas trop compliqué c'est vraiment tout simple voilà hop on fait ça c'est pas trop compliqué voilà 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 donc voilà ce que ça nous donne donc ensuite une fois qu'on a fait ceci on va tout simplement venir couper ici sur la petite là le marquage en fait et on vient tout simplement biseauter ici et ici pour que ça puisse nous faire donc des petites languettes on fait la même chose ici et sur les deux autres côtés on va tout simplement prendre donc nos morceaux qui font 21 par 14,5 on a fait tous nos pliages et on va tout simplement venir sur le petit carré qui est ici faire un marquage à 1 cm donc je prends ma règle et je fais un petit marquage à 1 cm ici 1 cm également ici voilà et je viens tout simplement tracer ici un trait sur mon repère également ici et ensuite je fais la même chose de ce côté voilà voilà donc du coup ça doit vous donner ceci et ici et ici on va venir couper et on fait la même chose de ce côté là donc je fais un repère à 1 cm je trace et là voilà une fois qu'on a fait ceci on va déjà venir marquer tous nos plis voilà ça c'est le plus important on fait tous nos plis ici également voilà ici pareil voilà et maintenant on n'a plus qu'à venir couper ici et ici donc je prends je coupe là jusqu'au bout ici et ici voilà et je fais la même chose de l'autre côté voilà voilà comme ceci donc ça doit vous donner ceci et en fait après ça va venir se coller comme ça voilà donc là évidemment il faudra qu'on vienne couper un tout petit peu voilà pour pouvoir venir coller ceci puisque là ça va être collé sur le fond de la boîte donc après il vous suffira de venir coller donc les petites languettes ici j'espère que vous voyez bien et on va tout simplement venir coller notre languette comme ceci et venir rabattre le fond ici voilà donc je fais la même chose de ce côté après je colle tout ça donc je vais tout simplement prendre de la taquiglue donc ça la colle je vais faire hors caméra parce que je pense que le plus important c'est comment former la boîte le reste ça n'a pas trop d'importance voilà donc après moi là je mets un bandeau de maquillage à l'intérieur vous pouvez y glisser tout plein de petits cadeaux que vous désirez mettre à l'intérieur ça peut très bien être des mini gel douche des crèmes pour les mains de quoi mettre des petits maquillages à l'intérieur là voilà je vais glisser donc un bandeau de soin mais vous pouvez glisser ce que vous voulez au niveau décoration c'est pareil là je vais utiliser ce papier si mais si vous voulez utiliser d'autres papiers n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez vous sous la main voilà donc en fait ça va venir se coller hop comme ceci donc là bien entendu il va falloir être bien bien droit le plus possible qui soit voilà voilà donc là moi je vais coller cette première partie là et on se retrouve après pour le collage de ces petites boîtes là j'ai coupé également les petites languettes ici et maintenant avant de venir assembler notre couvercle là notre boîte est formée on va venir coller notre papier ici à l'intérieur donc à l'intérieur au dessus donc là je mets de la colle comme ceci donc j'en fais un avec vous l'autre je le ferai hors caméra et bien sûr à l'intérieur là vous pouvez également rajouter un morceau de papier moi je pense que c'est ce que je vais venir faire donc maintenant qu'on a formé notre boîte donc j'ai mis un papier décoratif à l'intérieur ici j'ai mis du papier décoratif également ce qui nous forme ceci donc là j'ai collé les languettes ici ce qui nous forme ceci et donc là le dessous où il n'y a rien c'est le dessous qui va venir se coller ici sur la boîte donc on va en gros coller les deux languettes de chaque côté et ça va nous former le dessus de la boîte comme ceci et ça va venir s'ouvrir comme ceci donc et il faudra la faire la même chose hop de l'autre côté comme ceci voilà et on fait donc on colle les deux parties hop comme ceci voilà et on n'hésite pas voilà et ça va former donc ceci collé j'ai mis donc mes petites languettes à l'arrière le dessous donc rien ne vous empêche de venir mettre un morceau de papier et ici vous voyez ça s'ouvre comme ceci donc là j'aurais plus qu'à venir mettre mon petit euh mon petit cadeau que je veux mettre je n'ai plus qu'à venir fermer alors ça fait un petit peu d'épaisseur donc pour éviter qu'elle ne puisse trop s'ouvrir je vais tout simplement l'attacher avec un ruban mais voilà en tout cas je suis plutôt contente de cette petite boîte vous voyez elle se ferme très très bien si euh si je n'ai je n'ai pas d'épaisseur donc il ne faut vraiment pas qu'il y ait énormément d'épaisseur là c'est vraiment très épais puisque c'est du c'est du tissu voilà puis c'est c'est très long voilà donc moi je le plie en je le plie en deux bien évidemment comme ceci voilà donc il y a toujours un petit côté plus épais mais quoi que elle se ferme plutôt bien aussi euh vous voyez il y a juste ça qui moi j'aimerais bien que ça soit bien fermé mais ça ce n'est pas euh vraiment un souci donc voilà voilà donc j'espère que euh ce tuto vous aura plu moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos bye 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 ...